Éducation nationale au cœur du débat, l'année 2015 a été l'année où ce secteur a connu le plus de perturbations et n'a jamais fait autant parler de lui en Algérie. On se souvient bien des grèves à répétition, du fameux CD contenant tous les programmes de l'année scolaire afin de les aider à préparer l'examen du baccalauréat. Puis, polémique autour, les épreuves ont été marquées par des tentatives de fraude, des erreurs dans les sujets de certaines matières, et enfin l'examen passé avec un taux de réussite de 51,36%. Mais de nouvelles mesures à prendre sont plus que jamais à l'ordre du jour. Et ce sont plus de 200 recommandations qui ont été formulées par les ateliers de la Conférence nationale d'évaluation de l'application de la réforme de l'école qui s'est déroulée au Palais des Nations à Alger les 26 et 27 juillet derniers en vue d'une évaluation pédagogique visant l'amélioration du niveau de l'élève dans le cadre de la réforme engagée à tous les niveaux, et là encore, polémique. Elle s'est notamment exprimée sur la proposition faite pour l'introduction de la derija pour améliorer l'apprentissage de la langue arabe. La première responsable du secteur de l'éducation nationale, Nouriya Ben Rabrit, se fait attaquer de toutes parts, et l'incompréhensant quant à ce choix règne. Mais la ministre de l'Éducation doute de la bonne volonté des polémistes à apporter un plus à ce débat, déclarant que ce chahut créé autour de la conférence a un but précis, celui de bloquer tout processus d'évolution de son secteur, et que de son côté, elle fera tout pour l'évolution de l'école algérienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !